Je voudrais féliciter, autre le ministre des Forces armées, et au-dessus le gouvernement, féliciter particulièrement le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Sherwad, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée Moussa Fale, le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, féliciter le directeur général de la police nationale, le directeur général de la douane, le directeur général de l'administration territoriale, de l'administration pénitentiaire, le directeur des eaux et forêts, chasse et conservation de sol, le directeur des parcs nationaux, le directeur général du service national de l'hygiène, ainsi que tous leurs hommes et femmes qui ont admirablement participé à cette belle parade. L'allure et la prestance rassurent sur le niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Assurément, nos forces de défense et de sécurité possèdent les capacités propres à assurer la paix et la sécurité dans notre pays. A travers eux et à leur suite, je voudrais féliciter la jeunesse dynamique et vibrante qui a défilé en parfaite symbiose avec les forces de défense et de sécurité. Je peux dire que la relève est assurée et j'ai beaucoup apprécié le défilé des élèves et des écoles. Il a été magnifique ainsi que les majoraires. Je réserve une mention particulière aux anciens combattants dont le passage suscite toujours émotion et admiration. Chers vétérans, vous êtes dépositaire des plus hautes valeurs civiques, morales et patriotiques. J'invite tous, la jeunesse en particulier, à s'inspirer de votre exemple pour un Sénégal de paix et d'harmonie. Oui, je suis conscient de toutes les menaces qui pèsent sur notre sécurité. C'est pourquoi je poursuivrai les efforts d'équipement pour doter les forces de défense et de sécurité des matériels toujours plus modernes et toujours plus adaptés aux situations. Bien entendu, je n'oublie pas le personnel qui serve ces matériels. Je salue leur engagement, malgré l'univers, fait de dangers et de risques propres au métier des armes. Je veillerai continuellement à l'amélioration de la condition matérielle et morale. Encore une fois, bonne fête de l'indépendance. Je me suis convainc de dire que l'amélioration de la condition matérielle et à l'amélioration de la condition matérielle. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.